Allez, la mauvaise nouvelle du jour, de plus en plus de personnes qui s'absentent, il y a des épidémies, et donc en ce moment, épidémie en cours. Vous avez des épidémies de broncholite, ça c'est pour les enfants, les petits bébés. On va avoir une évolution de cette épidémie en France, éventuellement, on va prendre les chiffres de santé publique.fr. Et donc là, on va voir, par exemple, il y a quand même un billet de cas qui se confirme en France, aujourd'hui, en 7 jours. Je veux dire, c'est par contre qu'il faut un billet de cas, ça va. Sur ce billet de cas, il y a 10 000 personnes qui se sont testées. On est à 11,8% d'incidence, c'est-à-dire que le nombre de tests, c'est clairement... Alors, l'incidence, c'est le pourcentage de tests positifs sur... Tout ça, il y a 9 372 personnes, 9 373 personnes qui ont passé les tests. Donc, on ne sait pas réellement si le Covid est de retour, parce que forcément, les gens et les autres ne passent pas le test. On est à une incidence forte sur le nombre de personnes qui ont passé le test, il n'y a pas de doute, c'était ça pour eux. Ok ? 11,8% c'est une incidence forte, c'est-à-dire qu'au sommet des pics, on était à 7% d'incidence, c'était déjà bien. Là, on arrive vite, c'est-à-dire qu'on cible les symptômes, et quand on diagnostique sur ce qu'on souhaite en savoir, c'est la Covid, quoi. Ok ? Vous allez me dire, mais est-ce que, bon, ça ne veut pas dire que pour autant, c'est une catastrophe ? Non, on a les vaccins, on a les médicaments. Seulement, pour pouvoir les obtenir, les médicaments, il faut encore passer les tests, et dire que c'est la maladie qui correspond. On est d'accord ? Et la deuxième chose qu'il faut pouvoir faire, c'est, si on ne veut pas l'attraper, c'est, malgré tout, aller, comme pour le vaccin pour la grippe, aller faire un petit vaccin. Ça, je le recommande pour les personnes âgées, par exemple, pour cet hiver, comme je recommanderais le vaccin pour la grippe. C'est normal. Il y aurait dur trois mois. Oui. Et donc, comme le pic, c'est souvent décembre, janvier, peut-être qu'il faut le faire maintenant. D'accord ? Pour les personnes âgées, c'est pareil pour la grippe. Je ne dis pas que vous l'attraperiez, mais je dis qu'il vaut mieux faire un appel le vaccin. que vous l'attrapez au moment où, avant la Noël, vous l'attrapez, et puis c'est fini. La durée des anticorps que vous obtenez par voie de vaccination, on vous l'a dit, c'est maximum trois mois. Donc, si votre vaccin date d'il y a plus de trois mois, cet hiver, vous n'êtes personne à risque. Merde, ça peut réfléchir, hein ? Bien. Et, ben, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a eu de retour dans le monde. Ça, c'est hier. On a 14 495 cas dans le monde. On va dire, c'est mercredi. La Russie n'ayant pas reporté son chiffre, et il y a deux jours, on était à 87 000 cas dans le monde. Il y a deux jours. Donc, majoritairement, 41 000 en Russie, 27 000 au Brésil, 6 000 aux Etats-Unis, 5 000 en Allemagne. Et là, 4500 encore en Allemagne, et encore aujourd'hui, on va avoir en Allemagne 4500 cas. Il n'y a qu'une souche allemande européenne du Covid-19 qui est en train de se répandre éventuellement. Et du côté de Strasbourg, du côté de la frontière nord-est de la France, il faut s'attendre à voir apparaître un certain nombre de cas de Covid-19 par proximité allemande. C'est la logique qui est la suivante. Si on prend la carte du monde, jusque-là, les pays qui avaient été contaminés sont les pays d'Europe de l'Est. Si on fait le point, vous aviez... Je vais faire une carte que je vais pouvoir travailler. Majoritairement, ces zones-là... C'est un peu la météo du Covid-19. Il vaut mieux savoir où il est. Pour s'en avoir, il faut prendre des précautions. Donc on l'a vu, il y a deux jours, il était majoritairement en Russie, 41 000 cas en Russie, 20 000 au Brésil, donc ça on s'en fiche, 41 000 cas en Russie, donc c'est la... la très grande négligence de Vladimir Poutine, qui n'est pas bon non plus en politique de santé, en politique internationale, et les moisies. Avant ça, si on remonte, il y avait d'abord la Pologne, qui était un des cas les plus touchés, suivi de la Lituanie, qu'on va situer, suivi de la Bulgarie, donc c'est très Europe de l'Est, peut-être la provenance de Russie, suivi des Philippines, Slovénie, alors Slovénie, c'est aussi par là, mais c'est peut-être un petit coin, on ne verra pas, et puis finalement, on va avoir Allemagne, on va laisser la provenance de la Russie, je pense qu'il se déplace vers l'Ouest, on a 41 000 cas là, peut-être pas à proximité, il y a eu un foyer infectieux, la Russie se retrouve avec le Covid-19, avec près de, faisons le calcul, c'est une néglision sanitaire, 41 386, divisé par 87 757, et on va multiplier le tout par 100, on est à près de 47% des cas qui ont été recensés de Mont, viennent de Russie, et deuxième problème sanitaire, c'est le Brésil, après c'est pas, on n'est pas quelque chose de catastrophique, avec les millions de cas qu'on avait, mais je vous rappelle que par exemple, lorsqu'on a été au premier confinement, c'est parce qu'il y avait 23 000 cas aux Etats-Unis uniquement, et là, 87 757 cas, en une journée, ça commence à faire pas mal, donc on arrive à 31% des cas aussi au Brésil, 47 en Russie, quelques-uns aux Etats-Unis, mais c'est rien comparé à ce qui a pu être fait, on voit le nombre de morts et de décès, donc il y a eu 300 morts du Covid-19, il y a deux jours, au Brésil, 300 morts, peut-être qu'il faut s'inquiéter de la virulence improbable, de la souche brésilienne du Covid-19, d'accord, parce que là, ça commence à faire beaucoup de morts, pour le nombre de cas qui ont été recensés, et soit ils avaient des particularités, des comorbidités, et auquel cas, peut-être qu'il faut prendre des précautions, c'est pour ça que je vous dis attention, il n'y a pas de petite épidémie, il n'y a que des épidémies qui, lorsqu'elles frappent les personnes fragiles, les tuent. Bien. Si on regarde sur le chiffre, sur la semaine entière, si on regarde dans le monde entier, on remarque que c'est une bague qui est en train de s'éloigner, cette semaine, il y a eu 200 000 cas, c'est pas grand chose, la semaine dernière, il y avait 257 000 cas, et on a une augmentation de ces cas, particulièrement en Russie, en une semaine. En Allemagne aussi. Et donc, en Serbie. en Pologne, en République Tchèque, donc toute l'Europe de l'Est, de l'Ouest, de l'Est, oui, tout à fait, et l'Allemagne, sont en train de vivre une vague du Covid-19 montante. on sait que ça va durer un mois ou deux, donc moi, j'invite ceux et celles qui se disent que bientôt, ça va arriver là. la frontière, c'est comme le nuage du Covid-19, ça va pas, de Tchernobyl, ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter à la frontière, j'en doute un peu. J'invite ceux et celles qui pressentent que le danger va s'approcher à envisager de se vacciner. Ça ressemble malgré tout à un voyage du Covid-19 et une montée du Covid-19 qui s'approche dangereusement de la France.